... Mesdames, Messieurs, les membres des organisations consulaires de la CDAO, Votre Assemblée Générale vient à un moment crucial de l'évolution du schéma économique de notre sous-région, avec le processus enclenché de mise en œuvre effective de la monnaie commune, l'ECO, qui sera à coup sûr l'instrument décisif de raffermissement du système d'intégration de la CDAO. Dans ce cadre, le débat scientifique et les contours politico-économiques de mise en œuvre de ce choix monétaire vous interpellent au plus haut point, compte tenu de votre statut d'acteur centraux de l'activité économique de vos pays respectifs. Il vous revient aussi d'apporter en grande partie la réponse à la question de la faiblesse relative au niveau d'échange entre pays membres de la CDAO, qui, selon une enquête de l'International Trade Center, organisme d'assistance technique du système des Nations Unies, affiche des données suivantes. Le commerce intracédé à eau correspond à seulement 15% des exportations vers les pays membres et 5% à l'importation depuis les pays membres, avec un point rouge dû à la persistance des difficultés découlant des mesures non tarifaires. Ce constat donne une idée de l'importance des progrès à réaliser en vue d'instaurer une situation d'observation satisfaisante des règles du jeu de notre marché commun et ainsi dynamiser notre espace économique qui abrite actuellement un pays global de 750 milliards de dollars selon les statistiques de 2017. Mesdames, Messieurs, il me plaît aussi de souligner l'importance pour nos États d'améliorer le potentiel logistique et les infrastructures, qui sont des facteurs essentiels au développement des échanges intracommunautaires. À ce sujet, le Sénégal, sous le leadership de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent, ses vertus à renforcer ses infrastructures, assurant la circulation des personnes et des biens dans le cadre communautaire. Je peux citer comme exemple le prochain démarrage des travaux du port de Kaulak, les mesures relatives à la construction du pont de Farafenye, en République sœur de Gambie, l'entretien continu du tronçon routier Dakar-Bamako et les efforts de relance de la ligne ferroviaire entre les deux pays. Pour finir sur ce chapitre des enjeux à relever, à mon sens, il convient d'évoquer la nécessaire attention particulière à porter au renforcement de la contribution économique des femmes et surtout des jeunes dont la tranche d'âge 15-35 ans est amenée à constituer dans un futur proche les 65% de la population africaine. Dès lors, votre organisation commune doit susciter une montée de capitalisation en termes économiques, sociaux et de ce diminuant démographique. Je voudrais, pour finir, réitérer mes remerciements à l'endroit de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest et de ses organisations membres à qui je souhaite encore une fois la bienvenue et un excellent séjour dans la ville de Mbosé, la ville de Kaulak. Je n'oublie pas d'affirmer à votre endroit que les conseils économiques, sociaux et environnementaux sont vos partenaires institutionnels naturels dans nos quêtes communes. Je voudrais également adresser toutes mes félicitations à mon ami et collègue du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, M. Sérine Boub, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaulak et président de l'Union nationale. J'en profite pour magnifier à nouveau son leadership dans l'organisation en cours de la foire internationale de Kaulak, FICA, rendez-vous de premier ordre de l'agenda économique national. En effet, cet événement regroupe les acteurs de développement autour de ce qui doit être mis en œuvre pour assurer la promotion et la valorisation de la production de notre tissu économique dans une logique de terroir et en liaison ouverte et durable avec les partenaires de l'espace communautaire. Vous me permettrez aussi de saluer mon autre collègue du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, M. Abdoulaye Sou, nouvellement porté par ses pairs à la tête de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Je vous souhaite de tenir d'excellents travaux. Sur ce, je déclare ouverte la 7e Assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest et je vous remercie de votre aimable attention.